Bien, pourquoi FF8 ? Alors, on va faire... On va continuer la citadelle. Donc le prochain boss est assez relou. Donc, en fait, disons que j'arrive... Enfin, je ne sais pas trop comment marche ce combat, en fait. Enfin, voilà, quoi. Donc, on va bien voir comment ça va se passer, mais très honnêtement, je n'arrive pas à trouver une strat consistante pour ce combat. Donc, on va voir. D'ailleurs, je crois, honnêtement, quand la première fois que j'ai fait ce mod, je n'avais pas mode carte. Je commence à me demander si ce combat-là, je ne l'ai pas eu par un gros coup de chance, plus qu'autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Ah, merde. Bon, ici, c'est les tableaux. En gros, il faut trouver le nom de ce vrai tableau à partir des autres tableaux. Cela dit, c'est tout le temps fixe, c'est tout le temps les mêmes tableaux. Il faut toujours prendre le Intervigilum, le Viator et le Jardin. Donc, le Vividarium, je ne sais plus comment, c'est le Vividarium. Comment ça s'appelle déjà ? Le nom latin. Vividarium, voilà. Il y a très longtemps que je n'ai pas fait de latin, putain. En fait, j'ai regretté de faire du latin. C'est une langue intéressante, mais bon, c'est pas très facile à étudier, quoi. Alors, on a bien, là, voilà. Il faut le prendre dans ce tord-là. On a d'abord le Jardin, le Intervigilum et le Viator. Voilà. Et donc, on a ce monstre qui apparaît. Donc, Flotix. Alors, petite nouveauté, on va utiliser Autopotion pour ce combat. Pour être Christis. À cause d'une attaque, notamment. Donc, bon. Enfin, on va bien voir comment ça va se passer. En gros, je virerai toutes mes potions, sauf les potions totales. Donc, si elle fait Autopotion, ce sera forcément la potion totale qui sera utilisée. Donc, ça la serra complètement. Donc, toujours les ATB de merde pour Yardin et Dispoil, évidemment. Il y a des choses qui ne changent pas. Et là, pour le coup, c'est vraiment des ATB de merde. D'ailleurs, je n'aurais pas pu espérer plus mauvais, quoi. Ça va, j'ai encore du bol. Que c'est... Oh là là. Oh, va te faire foutre. Va te faire foutre, sérieusement. Putain, sérieusement, va te faire foutre, quoi. Ah, mais là, c'est du gros. Va te faire foutre, quoi. Même pas réussir à faire défense zéro sur... Sur le Float X. Voilà, là, honnêtement, une fois qu'il a invoqué les deux, j'ai aucune idée de comment faire. Là, vraiment, j'ai vraiment aucune idée. Parce que dès que tu attaques le Float X, les deux contre-attaquent. Donc, là, en plus, ils ont une attaque comme ça. Cette attaque-là, n'est ni physique, ni magique. Enfin, je ne sais absolument pas ce que c'est comme attaque. Et là, je crois que je suis mort. Mais merde ! Voilà, là, c'est... Voilà, dans l'attaque 1, les deux contre-attaquent. Va comprendre. Va vraiment comprendre, quoi. Voilà, là, c'est... Une fois qu'il invoque les deux, je n'ai honnêtement pas la moindre idée de comment tu es censé gérer ce combat. De dégâts... Avec Carapace, c'est-à-dire que... Putain... Bon, là, ça va, quoi. Bon, là, ça va, quoi, s'il peut tanker. Je crois qu'on va être dans un cycle, quoi. Je crois qu'on va être dans un cycle, quoi. C'est parfait. Bon, là, en fait, c'est gérable. Tant qu'il n'invoque pas le deuxième... Ok. Bon, là, il faut soigner qu'il se trisse. Parce que là, si elle se prend un mini-cule, ça va crever. Donc là, il faut que je la soigne. et que le deuxième, je la soigne... ... Ah, il n'a pas reposé. Bizarre. On va essayer de se concentrer sur le flottinix. Oh putain c'est vrai ce truc a plus silence et j'ai pris mon misé à ça. Putain le con. Putain je risque de perdre le combat à cause de ça. Là je suis sérieux là. Parce que là du coup j'ai aucun moins ressuscité. C'est génial. C'est génial. Je vais juste espérer. Putain là par contre ouais. Putain j'ai fait une connerie là. C'est que j'ai complètement oublié que ce machin implique j'ai à... Complètement oublié que mini-pulse implique j'ai àphasie. Je peux toujours tenter un outer space. Bah non j'ai même pas la magie m'explosée. Oh putain. J'ai vraiment du bol qu'il ait pas riposté spoil là. Et par contre j'ai pas de bol que spoil fait que des crisis level de merde. Genre vraiment plus de merde à venir. Oh putain. Putain bon bah j'ai été capable de le tuer avant en fait. Bon. A noter que ce boss peut être réglé en un tour si vous avez du bol. Si vous avez du bol et que spoil sort l'halein art pendant que le boss est en défense zéro. Dans ces cas là c'est possible de tuer le boss en un tour. Voilà. Bon. Du coup bah on va récupérer objet. Sans trop de conviction honnêtement. Et puis voilà donc voilà vous pouvez voir j'avais 86 potions totales. J'ai vendu des trucs pour pouvoir me les acheter. 86 potions totales et euh... Pardon. Et euh voilà quoi. J'ai viré toutes mes potions inférieures. Comme ça qu'où s'ils utilisaient les auto potions. Mais vraiment ma connerie ça a été de pas miner les aphasies. J'ai eu le bol qu'ils aient pas tué Squall. Il aurait tué Squall, le combat a été foutu. Euh... Alors euh du coup pour les prochains boss... Bah je vais me setup pour le prochain boss. Euh... Quelle sont là faut que je sorte. Oh les aphasies etc. Euh... Je vais me setup pour le prochain boss. Et je vous rejoins juste après. Voilà surtout pour le prochain boss. Euh... J'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur ce boss. Voilà. Voilà. Donc c'est Attila. Euh... C'est un Icarissor 2.0. Euh... Ouais voilà. Euh... En gros bon ce boss a une défense de taré. Euh... Ce boss a une défense de taré. Et euh... Et euh... Le seul moyen de lui faire des bons dégâts c'est de faire défense des coups. Voilà. Voilà. Très intéressant. Ouais. Bon je fais zombie parce qu'il a que des attaques physiques. Euh... Donc euh... Voilà. Euh... On a que des attaques physiques. Euh... En gros si vous n'avez pas Limit Break je sais pas comment vous pouvez battre ce boss. Voilà. Euh... Parce que son attaque normale inflige fléaux. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Oui. Un boss sur lequel on a besoin. On est obligé d'utiliser les Limit Break pour faire des dégâts. Ah bah on lui fout fléaux. Logique. Euh... Voilà. Voilà. Tout le monde absorbe le vent. Donc euh... J'absorbe le vent. Et donc j'utilise le Tornade pour me soigner. Parce que... Bah je suis en zombie. Ok. Voilà. Si il l'attaque normalement sur Palo Irvine. Bah on fait une obéinité. On refait zombie. Voilà. Pourquoi je suis en zombie et carapace ? Parce qu'en fait son attaque normale... Euh... Euh... Son attaque normale inflige... Euh... Euh... En critique. Et comme c'est un... C'est un boss. Il a forcément un taux de coût critique de 99 000%. Donc euh... Du coup euh... Voilà. Il crit quasiment tout le temps. Alors que toi tu crit quasiment jamais. C'est ça. C'est totalement ça. Euh... Et donc du coup voilà. Donc là j'attends qu'il fasse une cimetère. Comme ça. Merci. Voilà. Voilà. Donc là on va aller faire défense 0 avec les dark balles. Et on va l'attaquer. Alors. Sachant que c'était pas assez chiant comme ça. Donc il y a un petit twist après. Euh... En gros après il va se foutre Mother. Euh... Et Mother va falloir le soigner parce que ça fait booster et récup. Euh... Et Squalf est toujours de la merde. Le jour où Squalf se décidera à faire quelque chose de bien. On repassera. Voilà. Euh... Il a 300.000 PV. Voilà. Des crises de vèles de merde. Ça j'ai pas rien. Toujours pareil. Si Squalf pouvait sortir en line art. Ce serait sympa. Déflagration. Bon alors ça. Ça me saoule. Cette attaque. C'est l'attaque qui sort le plus. Du coup dans ce mode elle sert complètement à rien cette attaque. Mais genre complètement à rien. Je veux dire. La mineur peut dépasser les 9.989 dégâts. Atomiseur peut faire défense 0. Déflagration. N'a absolument rien de spécial. Voilà. C'est juste un petit 9.999. Voilà. Ça peut pas faire plus de 9.999. Ça ignore pas la défense. Ça fait aucune altération. Ça fait rien du tout. C'est une perte de temps cette attaque. Elle est stylée mais c'est une perte de temps. Non, 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 non. Ça fait 10.099. C'est une perte d'actes. Alors un petit 9.999, c'est l'attaque de se faire queue. Donc j'aimerais bien pour trouver un monard en cette attaque utile. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'à ce stade, il y ait vraiment des solutions. Voilà. On continue. Attends qu'il fasse une cémetaire. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre Fléau sur son attaque normale, je ne sais pas. Mais bon. Pourquoi c'est-ce que j'ai besoin de mettre Fléau sur une attaque normale qui fait déjà... ...autant de dégâts, quoi. Ça fait super mal, cet acte. Surtout qu'en plus, on a défense zéro, un combo cémetaire, parce que dès le cémetaire, un flèche défense zéro. Donc, voilà. Voilà. Un boss très intéressant. Toujours. Ah, mais putain, le magnifique, toi. Bon, allez. Faites des bons trucs, s'il vous plaît. D'autres critiques, c'était bien. Pourquoi il n'a pas tiré ? Je ne sais pas. Ah, voilà. Alors, ça, c'est la connerie. Ça n'a pour moi aucun intérêt. Ça fait juste chier. Et bien évidemment, Squall fait un crisis level de merde. Parce qu'il ne sait faire que ça. Voilà. C'est à ce point-là que le combat devient n'importe quoi. Parce que, bon, les boss n'ont déjà pas une vitesse de taré. Ils n'ont déjà pas une vitesse suffisamment de taré comme ça. Il fallait qu'on lui mette un truc qui fasse booster, tout ça. Et bien évidemment, anti-sort, enlève défense zéro. Très intéressant. Pour moi, ce n'était vraiment pas nécessaire. Parce que là, en l'occurrence, ça rend le boss juste chiant, quoi. Voilà. Si tu le fais sans les balles anti-char, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne fait que rallonger le boss, bêtement. Je pense qu'il aurait eu quand même des meilleurs moyens de... ... de remerder le joueur. Je ne suis pas l'auteur du mode. Enfin, bref. On ne peut pas faire tout bien. Ah, ben voilà. Là, je suis obligé d'attendre. Deux fois de suite, évidemment. Parce que sinon, ce n'était pas drôle. ... 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 Je vous jure, en fait, le problème c'est que là je joue sur mon PC et mon PC, la prise jack est morte, donc je joue sans son, parce que sinon le son irait sur le micro et ce serait désagréable, et je vous jure que sans le petit bruit sonore pour vous indiquer que la ligne vraie est dispo, et bien bonne chance pour comprendre qu'il y a une ligne vraie qui est dispo. Bonne chance pour choper le limit break, moi je sais pas j'y arrive pas, j'y arrive juste pas, et du coup on va se retrouver avec des conneries comme ça, parce que là j'aurais pu lui faire des sens 0 avec les dark balles d'Irving, mais j'y arrive pas à choper le limit break d'Irving, à chaque fois j'appuie sur le roman alors que je l'appuie. Je trouve pas d'autres strats parce que dans toutes les autres strats il a tellement une force physique abusée qu'il finit par one shot tout le monde, donc c'est la seule strats que j'ai trouvé qui marche. C'est débile. Putain mon dieu. Oh fais ton ronzo. Putain. 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 Ah putain. Ah putain. Il a pris ton ronzo comme ça il faut quand il casse une poule. Ah j'te jure qu'il bosse là. Mais bon, laisse tomber les dardals. Mais tant... Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Tu t'es dit que ce serait une bonne idée, on va le foutre en contre. On va foutre Mother en contre. Quelle bonne idée. Quelle putain de bonne idée. Une idée de génie. Bon... Moi je n'ai rien à dire. C'est n'importe quoi ce boss. C'est tout. Moi je n'ai vraiment rien à dire. C'est déprimant. Ça va prendre 3 plombes. Voilà. Parce que vraiment tout te fait chier pour ce combat. Tout est chiant. C'est juste pas intéressant. Je crois que honnêtement... Ce combat n'a pas d'intérêt. Donc vous savez quoi ? Vous avez vu la strat. Vous avez vu comment il faut faire. Il faut juste savoir qu'à un moment il va perdre son épée. Et que dans ce cas là il a une attaque avec un coup de poing. Qui fait pas beaucoup de dégâts. Mais qui peut infliger Fury. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais skipper ce combat. Parce que bon c'est bon on va pas foutre 20 minutes de combat dans un... Pour des conneries. Franchement c'est juste un boss de merde. Pris du boss le plus ennuyeux du mod. Et je vous rejoins quand je l'ai battu. Voilà. C'est bon. Il est battu. Voilà. Ouais j'ai suicide Squall à la fin. Parce que ça servait à rien. Parce qu'il me gênait en fait. Parce que vu que le coup de poing peut le mettre en Fury. Si Squall est attaqué, l'autre se riposte avec Mother. Donc ça servait à rien. Euh... Pfff... Ouais boss ennuyant. Il est pas dur et juste ennuyant en fait. Il prend trop de plombes. Il prend 3 plombes pour rien en fait. Donc voilà. Et il donne une écaille. Ah bah ça c'est cool tiens. J'avais plus 6 qui manquait euh... Alors on va récupérer euh... On va récupérer son gardé. Euh... Parce que je crois qu'on va arrêter... Je vais faire une pause. Je vais me restate pour le prochain boss. Ça il faudra que je vire le zombie. Euh... Donc ouais voilà. Boss pas intéressant. C'est tout. Euh... J'ai rien d'autre à dire. Euh... Sur ce boss. Euh... Je pense qu'il faudrait ou bien virer cette mécanique. En fait... La mécanique en soit du... L'anti-sort qui enlève défense zéro. C'est intéressant. Mais pour ce combat. Ça rend ce combat chiant. Parce que t'as besoin de défense zéro. Donc ça... Ça le rend vraiment chiant. Encore tu vois pour les autres boss qui ont ça. Tu peux... Tu peux... Contourner. Euh... Tu pourrais le faire... On pourrait le faire aux balles anti-chars aussi ce boss. Mais le problème c'est que ce boss... Bah les balles anti-chars à ce stade. Ils font pas beaucoup de dégâts. Ils font 8000, 9000. Donc il faudrait... Il faudrait un truc du genre 31, 30... Entre 30 et 35 balles plus anti-chars pour le... Pour euh... Pour le buter. Mais donc voilà. Du coup c'était... C'était le boss le plus ennuyeux du mod. En ce qui me concerne. Euh... Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller setup pour le prochain boss. Et je vous rejoins juste après. Allez, à tout de suite. Bon. Allez. On reprendra avec l'avant dernier boss. Euh... Donc... Alors... Pour ce boss déjà il va falloir faire une petite énigme pour l'atteindre. Rien de bien méchant. Euh... Donc ce qu'il faut faire c'est aller par là avec Squall. C'est une équipe selon les... Le... Le poids des persos en fait. Donc faut savoir que... Là dans mon équipe vu que j'ai Squall et Irvine. Et que je crois que Christie c'est la plus lourde des persos féminins. Euh... Donc cette équipe là est plus lourde normalement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller par ici. Euh... Ici je vais changer de groupe. Et avant ça... Je vais euh... Remplacer... On va changer... Parce que Christie c'est pas... Euh... Comme ça on a pas de combat avec cette équipe là qui est under level globalement. Euh... Et donc euh... Bah on va aller euh... On va aller chercher en gros une clé pour accéder au boss. Euh... Donc pour cela faut qu'on aille à un endroit spécifique. Alors donc là on repart là. Ok. Voilà donc là il y a une balance géante, la taille humaine. Donc là on va laisser cette équipe ici. On reprend l'autre équipe. Je reprends mes associations. Voilà. Euh... Euh... Et on va par là. Et en fait on va faire contrepoids. Comme ça l'autre équipe pourra accéder là-haut. Voilà. Là on échange les groupes. Euh... Pareil on va remplacer. On va par ici. Voilà. Et donc là dedans. On trouve la clé de l'écluse. Voilà. Donc il y a une source de magie mais je ne sais pas ce qu'elle contient. Et donc euh... De toute façon je n'ai pas récupéré la fonction voler. Je ne peux pas puiser dans les sources. Donc là hop. On reprend notre petit groupe. Notre autre groupe. Et donc là on a la clé des écluses. Bah il va falloir aller les activer les écluses. Donc ce qu'on fait. Ok. On reprend plus 6. Voilà. On reprend la station. Et bah en fait là je vais devoir retourner carrément à l'autre côté de la citadelle. Donc euh ouais. Euh... Pour ce boss là il faut voyager. Honnêtement. Je crois que c'est le boss. Euh... Avant que j'ai internet. Et que j'aille voir une soluce. Je ne savais absolument pas où était ce boss. Je savais qu'il existait grâce aux cartes. Ce qui avait sa carte. Euh... Mais j'avais aucune idée de le trouver ce boss. Et franchement je crois que j'aurais pu chercher longtemps. J'aurais jamais trouvé sans euh... Sans une soluce. Bah tu me diras la première fois que j'ai fait ce jeu j'avais fait que 4 boss sur 5 heures sur 8. J'avais fait que la moitié. Et j'avais quand même battu le boss au final. Bon bon. Donc ce jeu est très facile. En FF8 ça reste vraiment un jeu qui est facile. Enfin ça faut pas se... Se voiler la face dessus. Donc là on va ici. Euh... Et là... On active l'écluse. Qui va bloquer le courant d'eau. Ah... Quoi ça sert me direz-vous ? Et bah c'est simple. Ça va servir à obtenir une autre clé pour aller ailleurs. Oui. On voyage beaucoup pour ce boss. Parce que là en gros si vous vous souvenez quand je suis allé vers euh... Le Bahamut à Wannabe. Euh... Qui est vers la fin hein. Qui est dans la tour du clocher. Euh... Enfin la tour de l'horloge. Bah globalement en fait euh... Faut prendre la... Faut aller dans la fontaine. La clé est dans la fontaine. Où se trouve euh... Enfin dans la fontaine quoi. Dans le jardin. Ça fait quand même du bien d'avoir nos combats. C'est un peu tard mais ça fait quand même du bien d'avoir nos combats j'avoue. Alors. Donc là par là. Oups. Je voulais pas avoir venu. Mauvaise manip. Ok. On a rien changé. Donc là. Clé de la chambre forte. Voilà. Voilà donc on la récupère ici. Euh... Donc ensuite là ce que je vais faire. Donc je vais sortir. Je vais aller sauvegarder. Comme ça si on crève on aura pas besoin de se retaper tout ce... Tout ce petit cheminement. Euh... En gros le prochain boss. Euh... La strat. Si je réussis ou pas. Va dépendre complètement du premier tour. En... Faire simple. Si le boss a le temps d'agir avant que j'ai eu le temps d'agir avec Erwin. Euh... Bah le boss gagne. Sinon... Euh... Bah... Pfff... Sinon bah je gagne. Enfin... Vous allez voir. Alors. Si t'as des victimes ici là. Plus garde. Voilà. Et on va aller voir le boss. La chambre forte qui est la chambre dans... Qui est en fait dans le couloir de tout à l'heure. Oui. Quand je vous le dis, on voyage beaucoup pour ce boss. Un autre boss qui a 300 000 PV au passage. Euh... Tout ce que j'espère c'est que j'aurai assez de Dark Ball pour le battre. Normalement ça devra le faire. Euh... Et je leur ai infligé Sassité et Silence. Je veux pas qu'ils aient euh... Euh... Qu'ils aient poison. Mais avant ça on a une petite énigme. Alors. Est-ce que je suis doué aux énigmes ? J'en sais rien. On va voir ça tout de suite. Euh... Donc. Pour cette petite énigme. Alors en fait le but c'est d'ouvrir tout... Il faut ouvrir les trois... Tous les cercueils. Alors si je me souviens comment on fait. Euh... Si je fais ça. Je ferme tous les cercueils. Euh... Merci. Voilà. Alors est-ce qu'on l'affronte tout de suite par contre ? Parce que là du coup je suis pas préparé. Non c'est bon. L'affronte pas tout de suite. J'ai le temps d'ouvrir le menu quand même. Euh... Donc là je vais foutre... Euh... Empathie. Euh... Je vais mettre... Est-ce qu'il a Genki ? Si il a Genki ça pourrait m'aider. Non. Il a pas Genki. Empathie. Euh... Du coup je crois que je vais foutre Genki sur Questis. Euh... Ah oui merde. Euh... Peut-être Autocarapace. Ah merde faut que je lui apprenne Autocarapace c'est vrai. Euh... 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 Je referais ça off-screen si je meurs. Euh... Donc... Euh... Il est carré. Là. Voilà. Comme ça tous les persos ont Autocarapace. C'est fait. Donc à la place de magie plus 50%. Autocarapace. Euh... Autocarapace. Euh... Est-ce que j'ai besoin de HP ? Oui. J'ai besoin de HP en fait parce qu'il va... Avant de mourir ce boss lance un... Lance un Ultima. Donc euh... On peut absolument éviter ça. Ouais. Donc basiquement là il va falloir que j'espère... Euh... Pouvoir agir vite. Avec Irvine. On va bien voir. Euh... J'en perdrais que ma haine. Voilà. Si j'arrive à avoir le tour avec Irvine, ce boss est très facile. Sinon... Bah... Il va avoir... On reset. Ça j'ai sous-gardé pour ne pas constater tout le truc. Mon nom est Fabrice. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle Fabrice. Alors qu'il s'appelle Kato Bépas en anglais. Non ? Oui ? Ok. Euh... Par contre il va peut-être falloir que je soigne justice. Ouais. Donc ce que... Bon alors. En gros il faut un... Voilà. En gros il faut un loop. Euh... Là il va... En gros là ça va être un loop. Parce que là il va... Voilà. Là il va se mettre au mur. Donc il va se mettre au ras. On ne veut pas qu'il ait au ras. Donc là le loop. C'est de lui infliger. Défense 0. Pour qu'il fasse tout le temps mur. Et de lui balancer un sort avec Christie's. Et c'est Squall qui fait les dégâts avec le Ranzo Kuken juste après Irvine. Voilà. On ne gaspille pas les Dark Balls évidemment. Alors par contre il faut que j'essaie de soigner Christie's. C'est très important. Voilà. Je ne suis pas sûr que j'aurai tant. Alors je vais utiliser pour ce tour les Dark Balls. Qu'est-ce que j'ai eu des potions totales ? Non. Ça c'est un peu la merde. Euh... Qu'est-ce que je fais moi en fait ? Oh putain j'ai lancé euh... Les Dark Balls beaucoup trop tôt. Merde. Là j'ai fait une connerie. Merde j'étais pas concentré j'ai fait une connerie. Ok c'est bon. Euh... On va se lancer un sort max. Ok c'est bon. Hop. On va se lancer un sort max. Voilà. C'est comme ça que Christie's a tous ces PV. Là j'ai fait une petite connerie mais bon c'est pas grave. Je crois que c'est rattrapable. Voilà. En gros on fait ça jusqu'à sa mort. Euh... Si on fait pas comme ça c'est chiant. Si on fait pas comme ça ce boss a une attaque très chiante qui s'appelle Fleo. Euh... Voilà. Ok. Alors là. C'est là que j'ai un peu peur. Il faut lever le temps de caster l'antistore avec plus 6. Ok. Ok. On perd pas de temps. Voilà. On relance. On va refaire défense 0. Et Renzo Picken. Ok. Là j'ai peur en fait de perdre le rythme. Si Squall pouvait sortir une Lion Heart ce serait génial mais bon. Monsieur n'est pas très compératif à ces derniers temps. Sérieusement je commence vraiment à me demander si on va avoir une Lion Heart de toute cette partie. Parce que franchement. Vu comment c'est barré. Hop. Dark Ball. Enzo. Voilà. C'est un loup. Là là. Ce stat c'est un loup. La seule chose qu'il pourrait m'avoir c'est si les Dark Balls n'infligent pas défense 0. Mais généralement c'est assez consistant. Donc normalement ça devrait pas poser de problème. C'est quand même dingue hein. C'est un loup. Parce que Squall a quasiment pas de vie. Il a des altérations d'état. Et toujours pas la moindre Lion Heart. Tu m'étonnes qu'il n'a pas la Lion Heart dans Dissidia. Dans le prochain Dissidia. Ouais parce que Spoiler. Squall n'a pas la Lion Heart dans le prochain Dissidia. Toujours pas en tout cas. Quoi ? Parce que là au niveau du ring il est assez chaud hein quand même. On a pas beaucoup de marge. Putain mais c'est dingue quoi. Le mec il a quasiment plus de vie. Il a des altérations d'état. Et il arrive quand même à avoir un crisis level de merde. Mais sérieusement Squall. Qu'est-ce que tu me fais là ? Un peu de sérieuse Squall merde. J'le dis je crois qu'on va pas avoir une seule Lion Heart de ce... De ce Thisplay hein. C'est assez riche hein. C'est dingue hein. Euh. Ah on a enfin. Une meilleure crisis level incroyable. La Mineur. Bah non. Pas de Lion Heart. Toujours pas de Lion Heart. Il y a la peine de s'être cassé le cul à la forge, sérieusement. Ah oui, c'est un loop. À ce stade, c'est un loop. Il n'y a plus rien à faire à part presser les boutons, quoi. Là, le seul truc qui peut faire revenir la strat, c'est s'il n'arrive pas à infliger défense 0. Ce qui est assez rare, qui n'y arrive pas, quand même. J'arrive en une Dark Ball. J'ai déjà un Christ Level 2. Putain, c'est toile. Au bout de huit coups. Sors-moi cette putain de Lionheart, qu'on la voit au moins une fois. Voilà, putain, on l'aura au moins une fois du Let's Play ! Et je crois que ça va le tuer, là. Je pense, avec tous les Ranzo qui s'est pris avant. Ah bah, on aura enfin au moins une Lionheart dans ce Let's Play. Putain, je désespérais qu'on en ait une. Ah la vache. Sérieusement, quoi. Bon là, je pense que ça va le tuer. Parce que là, on lui a fait 200 000 de dégâts, là, facile. Ouais, c'est bon, c'est la tuer. Putain. Oh la vache, 25% de chance, mon cul, ouais. 25% de chance. Enfin, je t'en foutrais des 25% de chance. Ouf, putain, j'ai eu chaud. Quistis a survécu de peu, putain. J'aurais peut-être dû mettre auto-blendage sur Quistis, en fait. Bon, c'est pas grave, ça, c'est passé, c'est plus que je compte. Allez, voilà, crève, putain. Il y a vraiment que deux trucs qui peuvent ruiner cette strat. C'était s'il lance Ultima au tout début du combat. Ou si les Dark Balls n'infligent pas Défense 0. Et il donne un Outer Space, un truc dont j'en ai absolument plus rien à foutre. C'est incroyable parce que j'en ai même plus besoin pour faire des Ultima, maintenant. Bon, en fait, là, les deux derniers, je m'en fous un peu, en fait. On va récupérer GeForce, sans commission. J'ai déjà récupéré tout ce que j'ai besoin, en fait. Alors. Ah la vache, on aura au moins une Lion Heart de tous Let's Play. Une seule, s'il vous plaît. Il ne reste que trois boss à battre. Bon, on va se mettre au combat. Voilà. Bah, pareil. Je vais aller... Je vais retourner à l'entrée. Je vais sauvegarder. Je vais me setup. Et je vous rejoins pour le prochain boss. Bien. Alors, on est de retour. Et vous pouvez voir un petit changement dans l'équipe. J'ai décidé qu'on va un peu utiliser Linoa dans ce dernier boss. Histoire de montrer un peu Linoa. Il faut savoir un truc, en fait. C'est que Linoa, c'est peut-être l'un des persos les plus pétés du jeu. Tout simplement. En fait, tu as deux moyens de rendre Linoa très puissante. Ou bien, tu te concentres sur son limit break avec sa chienne. Dans ce cas-là, tu as... Dans ce mode, tu as Angel Norfall qui peut infliger et défendre 0. On a Selenium que j'ai loupé parce que... Parce qu'Arbin a tué Adèle trop vite. Que j'ai loupé, mais qu'on peut piller donc à Linoa quand elle est contrôlée par Adèle. Donc, Selenium qui est dans le slow mode la seule manière de s'infliger invincibilité. On a, enfin, le fantasme que j'ai pas là d'ailleurs, c'est bizarre. Le fantasme qui est une attaque multi-coups. Donc voilà. Mais, on a une autre possibilité. C'est d'en faire une attaquante magique. En utilisant son limit break canonisation. Alors déjà, il faut savoir que Linoa, c'est... Étonnamment, alors que c'est la seule qui n'est pas une scie d'entraîner normalement. Qui a les stats vigueur et magie, et je crois même d'autres stats les plus élevés du jeu. Donc là, vous pouvez comparer. Elle est niveau 94. Elle a 244 en magie. Avec les mêmes associations et les deux magies là. Quistis n'a que 210. Voilà, ça, ça vous donne une idée. Alors, canonisation, certains pourraient dire, ça c'est de la merde, c'est random. Bah en fait, il y a un moyen de manipuler canonisation. Bon, est-ce que ce que je vais faire ici... Donc, je mets les météores, Ultima, et c'est ces deux seuls sorts d'attaque. Tous les autres sorts d'attaque, vous les virez. Vous les donnez à quelqu'un d'autre. Vous laissez que Météor et Ultima. Ultima pour l'ascension à la magie et Météor pour l'attaque. Et après quelques tests, j'ai réalisé qu'en fait, canonisation priorise Météor sur Ultima. Donc, Météor va beaucoup plus sortir qu'Ultima, globalement. Parce qu'un problème, on pourrait dire, avec la magie, c'est qu'en fait, les sorts magiques ne dépassent pas 9999. Donc, c'est pour ça que le canonisation, en temps normal, est pourri. Parce que, genre, un Ultima, bah, ça ne pourra pas dépasser 9999. Alors que si ça pouvait dépasser 9999, avec Linoa et la canonisation, ça ferait très mal. Mais du coup, Météor est une exception parce que Météor est un sort multi-coup. Et donc, du coup, bah, ça ferait que Linoa est le seul perso du jeu qui peut faire des dégâts magiques très élevés. Parce que même Looter Space ne tient pas la route à côté. Donc, de toute façon, vous allez voir ça. Alors, Squall va être le tank. Je vais lui mettre Empathie pour le prochain boss. Irvine, je vais surtout moins savoir pour les Dark Balles. Et voilà, son setup. Donc, on va y aller. Alors, le prochain boss n'est pas très très dur en soi. Il y a juste deux trucs qui peuvent faire chier. Déjà, parce que c'est deux combats en un, au final. C'est deux combats en un. Le premier combat, ce sera contre les deux mains et le visage. Et ce premier combat peut faire foirer le combat si le visage du milieu lance Ultima. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, c'est cool. Donc, la strat, c'est qu'on va d'abord utiliser les balles foudre avec Irvine... Enfin, les balles feu. Attends, je n'ai pas oublié de foutre Empathie. Voilà. Voilà. On ne va pas oublier Empathie. On ne va pas oublier non plus, c'est bon. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, le premier combat. Comme je l'ai dit, le seul truc qui peut être vraiment dangereux dans ce premier combat-là, c'est le visage au milieu qui peut lancer Ultima. Voilà. Tout le reste n'est pas très compliqué. Alors, ça, ce n'est pas très grave si il fait ça. Voilà. Donc, ça, on peut le soigner d'une manière très simple. Vraiment très, très simple. On lance zombie. Voilà. On lance zombie. Avec Minoa, je vais me lancer un roc bouillé sur elle. Bien sûr, il faudra soigner du zombie après parce que la deuxième phase, le boss peut utiliser une potion totale pour tuer les zombies. Voilà. Donc, là, j'ai utilisé Malfeu pour tuer la main de gauche. Bon. Ça, c'est bien. Généralement, le visage perd du temps à se lancer bouclier sur la main de droite. Donc, du coup, ça me laisse le loisir de le goûter avec les balles anti-chars. Voilà. Parce qu'il a une grosse défense, vous pouvez le voir. Et donc, c'est là que la partie est la plus chaude. Donc là, on va rentrer en canonisation. Et après, avec Squall, je vais soigner Minoa. Parce qu'une fois qu'elle est en canonisation, on s'en fout du playlist level. On s'en fout de CHP. On peut la soigner. No problème. Aucun problème. OK. Donc là, je vais soigner Minoa. Avec Squall. Voilà. Et là, je vais me préparer à faire les Dark Balls. Là, vous pouvez voir les dégâts du Météor. Voilà. Je s'assure qu'elle n'est même pas... Là, il a blindage en plus. J'ai oublié de l'enlever blindage. C'est pas grave. Ça, ça, ça. Je vais me laisser un peu plus de temps pour me soigner. En valant même pas, en fait. Bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct attaquer avec Irving pour foutre Défense 0. Et donc, dans cette face-là, il n'y a que deux trucs qui peuvent m'emmerder. C'est qu'il peut contre-attaquer avec une attaque qui implique mort. Évidemment, j'ai dû virer les Hankou, parce que sinon, l'Inoir risque de l'utiliser pendant qu'elle est en canonisation au lieu de Météor. Donc, ça va être... ça va être chiant. Et, mauvais œil. Bah, voilà, quand on en parle. Cette attaque fait très mal. Voilà. Très, très mal. Et donc, là, c'est... c'est pourri. C'est foutu. À moins que, c'est tout ou jamais. Ça fait vachement mal, je trouve. Peut-être même un peu trop mal, en fait. Bon, j'ai peut-être un peu trop rushé. J'aurais pu me foutre de blindage sur tout le monde avant la deuxième phase. Comme ça, le mauvais œil... Enfin, surtout sur Squall. Ça, le mauvais œil aurait été réduit. Oh, il va savoir, Romain. Peut-être que j'ai le chance s'il spam que les trucs d'Alter à son état. Non, il va faire la potion totale après. Je laisse au cas où. Mais bon, vous voyez les dégâts un peu du Météor, quoi. Le boss a 300 000 HP. Donc, c'est-à-dire que l'Inoir peut le tuer en 4 sorts, quoi. Basiquement, en canonisation, c'est comme Fury, mais avec de la magie. C'est comme ça. Bon, basiquement, c'est ça. Et voilà. Bon. Petit game over, c'est pas grave. Bon, j'ai juste pensé à me foutre blindage sur Squall également. Et à pas trop rusher. On va d'abord soigner Inoa. On va essayer de soigner Inoa avant de foutre blindage. Enfin. Vous voyez l'idée, quoi. Donc, il faut juste... Un peu de bol. Je me suis né honnêtement pas que le mauvais œil faisait autant de dégâts que ça. Est-ce que j'ai associé ? Oui, pourtant. J'ai 90 en psy, hein. 82 en psy, ça fait quand même 8000 de dégâts. C'est fort. Je me demande même si je devrais pas virer... Ouais, j'ai peut-être viré Autocarapace et mettre Autoblindage à la place. C'est pas une mauvaise idée. Parce que les attaques physiques, c'est pas le pire, en fait. C'est vraiment le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est la pire attaque qu'il a. En plus, ça fait des altérations d'état. Comme vous avez pu le voir. Non, on va rester comme ça. Je me foutrais blindage durant le combat. Bref, le plus dur, c'est... Donc là, la première phase. Donc, faut faire gaffe s'il lance l'ultima. Encore que je suis un peu con, j'aurais pu fuir et brosser top. C'est bon. Mais bon. Par contre, la main de gauche peut être chiant si elle a un tour. Voilà, exactement. Comme ça. On peut fuir comme ça, c'est pas grave. Ce que j'ai à faire, c'est ressusciter les deux. Je n'ai pas besoin de les soigner. La main de gauche aussi peut faire chier. Ça, c'est pas grave. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave, ça. Je vais voir la main. Qui est sur nous? Sur la vie noir. On peut avoir des rock blindes là, justement. Après, de cosses. On commence à le réciter. Ça, c'est bon. Bon, alors là, il faut juste espérer que le... Je pense que le visage ne va pas faire l'ultima. Ça n'aurait pas été le cas, normalement, je pense. Il n'a pas encore tenté de foutre le clé sur la main droite. Et fort heureusement, il est assez lent. Ah, on va le soigner. On va le soigner de châtiment. C'est bien que j'ai dû enlever ça. Je vais pouvoir foutre la soile. Mais merde, je suis con, j'ai fait une connerie. Merde, le con, j'ai oublié de... Je l'ai soigné avant de passer en canonisation. Bon, c'est pas grave, j'ai juste à la tuer avec un grand coup. Normalement, tout ce que j'ai à faire, c'est la buter avec un grand coup. Il a resté avec un grand coup. Il a resté avec un grand coup. Et voilà. Alors. On va lancer trois soins max. Oulah, non. J'avais pas vu que j'avais aussi peu de soins max avec ce poil, en fait. Ça va me porter préjudice, ça. Donc là, je vais juste attendre qu'il y ait une lance météore pour quitter la main. Ah merde, j'ai oublié de... Euh... Bon, c'est pas le pouvoir le faire. J'ai oublié de lui remettre blindage à... J'ai oublié de remettre blindage à l'image. C'est pas grave. Voilà. Vraiment, c'est... C'est météore canonisé. C'est... C'est juste complètement OP, météore canonisé. Oh, c'est le meilleur moyen de faire des dégâts magiques dans ce jeu. Il y a juste aucune compétition... Quoi ? Sérieusement ? Ah, vous le voyez pas, mais en fait, là, on a un truc... Une erreur inconnue est arrivée. C'est génial. Ça fait deux fois que ça m'arrive, ça. La première fois, c'était contre les... Les frères. Bon, bah, le jeu a planté. C'est génial. Alors, attendez. Ok, le jeu a complètement planté. Ok. Bon, bah, ok. Bon, bah, fait chier. Je sais pas ce qu'il fait que ça. Je pense que c'est peut-être l'apparition du boss qui peut provoquer un crash. Ça, c'est pas de bol, par contre. Ça, c'est vraiment juste un problème technique parce que là, c'était bien parti. Malgré mes petites erreurs, c'était bien parti, cette petite essai. On va en fermer. Tant pis. On va retenter. Est-ce que ça recorde, du coup ? Oui. Bon. Les soucis techniques, maintenant, qui se mêlent aux petites erreurs stratégiques. Vraiment pas de chance. Bon. On va retenter, c'est pas grave. Euh... Remettre en patine. Voilà. Oui. Au passage, c'est vrai, j'ai oublié de préciser, mais j'ai été farmer, euh, à 10 psi, euh, des balles plus sard. Euh, j'ai eu du bol. J'ai eu un combat contre un des deux écarissors. J'ai eu quatre nuclibles d'un coup. Donc, ça a fait quarante balles supplémentaires. Oh, la mauvaise délai. C'est bon. C'est bon. Et là, j'ai eu deux en quatre balles pour buter, euh, ce machin. ah j'aurais dû refaire mon stock de blindage c'est bon pour mauvais oeil enfoiré on va le but et on va se refoutre l'altération un petit lag une plus haute normal ça va tuer mais ça va tuer c'est ok alors là je vais juste en canonisation et soigner juste derrière je ne sais pas si j'ai une poisson totale que je suis on va lancer les darts balle avec avec l'invin en espérant qu'on n'est pas le jeu qui plante à cause de l'apparition du boss ce sera vraiment con c'est moi c'est moi qui déplaçait la fenêtre j'espère qu'on n'a pas avoir le boss le problème du boss qui apparaît pas je crois qu'il faut planter le jeu non c'est bon ok dark balle on va relancer un soin max sur scroll parce que scroll va devoir enquêter ses attaques physiques c'est parfait c'est pas comme si j'avais besoin de mon plus de 40 mille balle plus ça quoi euh dark balle je veux dire je peux me permettre d'en utiliser un peu pour faire quelques dégâts alors ok parfait il fasse des attaques physiques c'est parfait attend ces attaques physiques font pas très mal en plus par rapport à son mauvais oeil son mauvais oeil est vraiment sa pire attaque et de loin ça m'a l'air de bien partie non ça c'est pas bon ok scroll va mourir donc là c'est pas bon donc j'arrive à le buter absolument maintenant absolument j'arrive à le buter maintenant ça va peut-être le faire je suis pas sûr ça va peut-être le faire ça va peut-être le faire ça va peut-être le faire ah c'est bon ok c'est bon c'est bon voilà bon un petit peu de chance nécessaire mais sinon c'est pas un boss très dur quand on sait à quoi s'attendre et bien sûr le météore canalisé est pété j'ai fait juste ça comme ça bon voilà donc on a battu tous les boss de la citadelle pour récupérer le pouvoir donc bah là on est bientôt à la fin du LP globalement il nous reste juste deux boss le boss ultime donc minotaure et le boss final qui n'est autre que ultimessia quoi il a 62 pc quand même donc voilà hop le dernier pouvoir puis bah c'est parti on va ressusciter tout le monde hein est-ce qu'on peut utiliser bien je sais pas quand ma perso est mort si ça prend en compte nos combats bon c'est pas grave du coup ce que je vais faire c'est que je vais soigner en vie je vais lancer et je vais soigner avec lui quoi voilà utiliser et puis voilà et bah on va s'arrêter là pour cet épisode parce que c'est bon globalement là on a presque tout fait il reste plus que minotaure et ultime sia je sais pas si je vais faire deux épisodes séparés pour eux deux ou si je vais faire carrément un gros épisode enfin un épisode pour chacun parce que minotaure risque de prendre beaucoup de temps et donc bah du coup je vous rejoins au prochain épisode donc allez salut !